Après avoir cartonné en Espagne, il arrive en France. Réac, le jeu. Je recule de 10 ans, j'ai plus le droit d'avorter. Chouette, je perds le droit de vote. De chance ! Réac, on ne sait pas où ça s'arrêtera. Une carte mystère. Je recule de 200 ans, t'as plus d'âme. On va te brûler, celle sorcière. On va t'exciser maintenant, ouvre les cuisses. Réac, le jeu où les femmes retrouvent leur vraie place, comme l'a dit le seigneur. Val, assieds-toi, faut que je te parle. Elle s'appelle Julie. Elle est actrice, est complètement rasée du pubis. Elle voit ton mec à l'Elysée tous les vendredis. La pintade, geste de l'humoriste bien donné. Salut fasciste ou simplement anti-chinois ? Parce que là, les gars, ils se ramènent. Ils t'en glissent une pintade juste là, mon pote. Ferme-la, ferme-la. Mais je vais tout casser. Son bureau à l'Elysée, je vais l'exploser. Y'en a fou, je me casse en un de fumée d'étapé. Ok, girl. Jason, vous voyez ce mur devant vous ? Oui. Alors, mémorisez-le bien. Jason, je vais vous demander de fermer les yeux. Ok. C'est bon, vous avez les yeux bien fermés ? Oui, bien fermés. Ok, alors maintenant, vous allez me faire confiance, Jason. Je vous fais confiance. Très bien. Je vais maintenant vous demander d'ouvrir les yeux. Dites-moi si le mur a oui ou non changé. Waouh, le mur a changé. Waouh, ce mec est un génie, c'est un sorcier. Waouh, je n'ai jamais rien vu d'aussi incroyable. Aujourd'hui, les filles, on va relooker Lucie, qu'elle n'est pas bien dans sa peau, qu'elle est son mari la baisse plou, qu'elle a deux enfants. Ça y est, j'ai le gros brésilien. Je ne suis pas un garçon, je suis une fille. Alors, Mexico, on t'a enlevé le burrito ? Ouh, 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 ouh. Un petit geste pour ma planète. Dans notre ville de Putiers-sur-Marne, pour créer des emplois et économiser du papier, nous avons trouvé la solution. Le post-it humain. Bonjour, post-it. Que dois-je faire aujourd'hui ? À 14h, rendez-vous dormato. Ok. Votre numéro de carte bleue, c'est le 43-17. Ah. Et le numéro de Sandra, la stagiaire de 16 ans qui a des gros boucles. T'es top, post-it. Bonjour à tous, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, puisque c'est un « J'irai dormir chez vous » à l'Elysée. On va frapper. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. C'est « J'irai dormir chez vous ». Ah. Mais, t'as une caméra ? Oui. T'as une comédienne ? Ah non, 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 non. Monsieur Patrick Cohen, votre avis sur la question ? Écoutez, je pense qu'il est temps de mettre de vraies lois contre les humoristes, hein. Là, il faut mettre de vraies barrières. Vous savez, comme... Oh ! Oh, là que ça ! Et on passe tout de suite à la chronique beauté de Flandrin. Et oui, c'est l'automne. Et l'automne, c'est quoi ? C'est les problèmes de peau. Bonjour, aujourd'hui, nous recevons José et Liliane. José souffre de troubles de l'érection. J'imagine qu'il faut du courage pour venir nous en parler. Oui, c'est pas facile, mais aujourd'hui, on a trouvé une solution. Je le trompe ? Aujourd'hui, nous retrouverons Daniel, qui vit depuis maintenant 5 ans avec la maladie de l'autotune. Au début, c'était marrant, mais à force, c'est un peu chiant. Un poids pour ce jeune étudiant, mais également un moyen de gagner sa vie. Allez, mon petit Daniel, j'envoie le pro-tool, c'est parti. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est bon ?